et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de War Taze avec Gaelden et Damnen, salut les gars ! Hello ! Salut salut ! Il vient de voir qu'on peut marcher parler à Frito, c'est ce qu'il nous... non, je me disais peut-être qu'il devient un marchand mais non. Du coup on était parti pour s'acheter un petit peu de sel. Et lui il vend quoi ? De la poterie, des draps, de l'ambre. Ok donc ça c'est le marchand un peu plus haut de gamme au milieu. C'est celui pour faire du commerce entre les villes je pense. Ouais, je crois qu'il y a des quêtes qui permettent de dire lui il vend les spécialités du coin et on peut aller les vendre dans d'autres compter. Un peu la Battle Browser quoi. C'est ça. Bon bah écoute Damnet, notre cuistot, achète ton sel, vas-y. Ouais j'en achète combien ? Une dizaine. Ça pèse 0,3 ouais. Ouais je prends 8 pour le moment. Ouais parce qu'on est déjà quasiment plein donc faut faire gaffe. Ah oui ! Ça va vite ! Ouais moi j'ai rien dans mon inventaire perso donc je sais pas ce que vous portez. Ça fait que je n'ai pas de blé donc bah moi attendez j'ai oublié je vous mets ça là voilà ça j'en veux pas ça j'en veux pas non plus. Je prends les ressources de fabrication du coup moi. Moi j'ai rien. Je vais te les remettre aussi là. Voilà moi je n'ai que la bouffe. Bah du coup tu feras je sais pas qui peut-être l'alchimiste ou... On n'a pas de sel. Pourquoi pas. De blé on n'en a pas. On n'a pas de blé. J'ai du sel mais pour le moment ça nous sert pas parce qu'on n'a pas fait de recettes. Ouais mais dès qu'on va pouvoir débloquer des recettes ouais. Ça va à coup maintenant. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre dans cette ville là ? La forge. Allez la forge j'aimerais bien la forge. Débloquer des métiers à la forge. On peut débloquer un forge au rond. Oui c'est vrai. Alors je propose de débloquer tous les métiers qu'on peut avant parce que je crois qu'il y a plus que toi... Il y a que Malice qui a pas encore de métier ? Ouais. Après force plus un pour elle ça sert à rien quoi. Non. Ouais mais je pense que pour elle ça sera à l'alchimiste. Ouais c'est pas mal ça. Le voleur non ? Nous ils nous vont un livre pour ça. Ah voleur oui c'est pas mal voleur aussi. Ah voleur aussi. Ça peut être pas mal ouais. Je crois que ça donne... Ouais bah ça donne de la dextérité et elle en a légèrement besoin. Ouais et c'est vrai qu'on a alors après en termes de métier faut voir si ça vaut le coup de voler mais ça peut être intéressant. Ouais au plus on peut crochet des trucs ça c'est cool déjà. J'en ai fait quelques-uns des crochets. Bon lui nous on vend un livre qu'optimise l'utilisation des matériaux mais ça nous sert à rien. Bah c'est surtout c'est surtout beaucoup trop cher pour l'instant. C'est surtout beaucoup trop cher pour l'instant ouais ça nous sert à rien pour l'instant pardon je précise. Donc la forge bah on fera 100. Bah pour l'instant ouais c'est un peu con. Euh on peut aller à la maison communale ? Ouais. Voir le bourgmeste Gontrande. Bah ça va il est pas... il se sent pas trop seul dans sa grande pièce là ? Ah il me semblait bien que c'était une fille ouais c'est de la bourgmeste Gontrande. Vous êtes des mercenaires. Sachez que nous n'étons plus les réfugiés parce qu'ils envahissent nos rues et maintenant nos routes. Edoran nous vomine tout ce qui peut marcher et qui n'a pas été préquisitionné par la guerre. Ouais. Sympathique la. Oh guerre. Les abortions mon peines avec les réfugiés sont légion. Martour ! Martour ! Martour ! Yeah. Bon bah y'a rien de plus ok. Et les missions c'est à la taverne ? Attends on va juste faire un tour au cabinet de la poutique Hur pour débloquer l'alchimiste. Voilà. ça au moins on pourra voir ce que ça fait. Et ça donne quoi l'alchimiste ? C'est un de dextérité. Je peux donner ça à Malice aussi. Bah ouais vas-y. Ce sera peut-être plus intéressant à moyen terme que le crochetage ouais. On a quoi comme recette de base en alchimiste ? Deux remèdes ouais tu vois avec deux consous, deux iris des aiges et une fiole tu peux faire des remèdes ce qui est quand même pas mal. Et puis des trucs un peu funky genre on est fiole incendiaire ou des bombes. Ah c'est marrant ça. Du sang infecté pour le poids, je trouve ça comment ? On va on va trouver des fois des nids de pesteux avec des rats et des rats géants à tuer et c'est là qu'on trouve le sang infecté. Et c'est hyper dur. Un peu de fantaisie d'accord. Très bien. Ah si ce qu'on peut peut-être lui acheter à elle c'est des fioles vides si on va faire des potions. Pour l'instant on a quand même pas masse de thunes et c'est 10. Mais si on consomme un remède on aura une fiole vide qui apparaît donc ouais c'est pas. Peut-être pas prioritaire ouais. Ouais non c'est cher. Allons voir ce qu'on nous propose à la taverne. Ouah c'est quoi tout ce monde qui arrive ? C'est des marchands. Ouais ouais mais bon c'est impressionnant. Là on peut recruter d'autres gens. Alors on a une lancière, une autre archer et une guerrière ou un guerrier. Ouais pas ouf. Il y a d'autres classes ou on a fait à peu près le tour des classes ? Bah en autre classe on n'a pas de... le voyou là je sais comment il s'appelle, le rôdeur ? Ouais. Qui a des bonus d'attaque dans le dos, enfin qui peut porter des dagues, qui ont souvent des bonus d'attaque dans le dos ou mettre du poison. Ouais. Et je crois qu'il y a une autre classe mais je sais plus ce qu'elle fait. D'accord. Ok. Donc lui il est agile ouais pourquoi pas. Ah on parle à l'émissaire. Alors l'émissaire c'est les quêtes officielles. C'est wanted et autres. Yep. Ok. Par contre on peut en accepter que trois donc faut qu'on essaye d'en prendre qui sont plus ou moins dans la même direction quoi. Typiquement là il y a trois qui sont à droite par contre il y a une invasion de rats qui est en difficulté moyen, qui peut être assez costaud. Il y a un facile et deux moyens qui sont tous à l'est. Ouais tous à l'est avec le rat, deux moyens. Ouais je pense qu'on propose qu'on prenne ça à l'est. Si tu les annules au bout d'un moment t'as un malus ? Père en influence quelque chose ? Euh t'as rien, tu peux pas les annuler je crois. D'accord. Mais par contre tant que tu les as pas faites, tu peux pas en prendre d'autres. Ah oui d'accord. Enfin après on peut débloquer des améliorations qui fait qu'on peut en prendre plus de trois, d'en avoir plus de trois actives. Mais voilà, tu peux pas les annuler quoi. Une fois que tu t'es engagé à les faire, faut les faire quoi. Oula pourquoi ma souris bouge toute seule ? Désagréable. Et lui il nous veut quoi du coup ? Et lui il nous donne des missions spéciales qui font avancer la quête principale mais en échange d'influence. Ok. Alors on en a trois. La femme d'un combat est à mort et s'est désespérément de contacter quelqu'un. Quelqu'un a besoin d'être dans la tour abandonnée, en tout cas c'est ce qu'il hurle par les fenêtres. Une réfugiée cherche des mercenaires aussi doués pour le combat que la négociation. Par contre on sait pas du tout où elles sont. Ouais. Donc on peut... Cinquante d'influence c'est pas mal, on en a que 65. On en a que 65 ouais. Est-ce qu'on s'en prend une au cas où ? Bah vas-y. Dessus. Alors est-ce qu'on essaie d'aider un condamné à mort ou est-ce qu'on essaie d'aider une réfugiée ou le mec qui hurle dans la tour ? Celui de la tour. Ouais. J'aime bien moi. Le mec de la tour. Ouais. C'est parti pour le mec de la tour. Ah parfait ! Parfait c'est dans le point où on va en plus bah nickel. Bah ouais. On aurait voulu faire exprès qu'on n'aurait pas réussi. Et recruter ça m'a pas l'air forcément fondamental. Non. Bah je sais pas. Attends faut lui reparler. Je crois je peux pas lui parler. Ok voilà donc tatata. Ah bah c'est de l'influence. De l'influence et de la thune. Et de la thune ouais. La vache cocotte. Je pense qu'ils sont tous comme ça. Ouais 40 et 80. Pour le niveau 1 c'est 40 et 80 quoi. Bah on repassera. Et lui est-ce qu'il nous vendrait pas du blé à tout hasard ? Non. Il nous vend une recette. Il te fait un pomme. Oh ça a l'air bon ça. Mais il faut du blé. Mais bon. Il y a de l'alcool. 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 Il y a de l'eau de vie. Ouais ouais ouais. Ça pourrait être pas mal en avoir un peu ouais. Du coup. Ouais. Je vais en prendre. Un alcool fort qui pourrait servir à déboucher les latrines. Parfait. C'est exactement ce qu'il nous faut. Par contre on est déjà plein quoi. Ouais. On a plein de bouffe en fait. C'est la bouffe qui... C'est les carcasses. Les carcasses. Ouais. Ouais c'est ça. Faudra peut-être qu'on les vire à terme ouais. Je fais une mini pause le temps de me moucher. On va aller me bouffer un steak. On peut se reposer. Ca fait quoi ? On récupère sa fatigue ainsi que 3 points de bravoure. Ok d'accord. Ouais ouais ouais. Bon ça nous coûte pas de bouffe mais autant qu'on campe. Ouais non autant qu'on campe. Normalement on a fait le tour. On a été au marché, à la maison, à la forge, à la taverne, au cabinet d'apothicaire. Par contre ouais, repartir d'une ville ou en général dans une ville qui repart justement vide. L'en repart on est plein. Bah ouais. On est bien plein quoi. Ok mais écoute. Je pense que... Ouais pardon. Le fait de trouver un deuxième poney rapidement va être nécessaire. Parce que le malus de transport mine de rien il pipe. En fait il est assez gros. Ouais. Et bah go. Alors du coup on repasse par la grotte. Bah non on va aller à l'est plutôt. On va aller à l'est. Ouais bah du coup c'est ça. On va à l'est. Ah oui d'accord. C'est le même point. Oui par la grotte sinistre qu'on a pas faite là. Ouais. Faire la chasse à l'homme et on arrive près des quêtes. Ouais du coup. Alors on arrive près de la quête moyenne en premier. Mais bon. On va voir ce que ça donne. Ouais bon. Avec un peu de bol là. La quête dans la grotte sinistre va nous donner un peu de stuff. Bah est-ce qu'on va suivre les gardes ou est-ce qu'on va... Au contraire... Je parle vite fait aux marchands pour voir ce qu'ils proposent mais... Ah bah c'est celui-là. Ah c'est le même. On l'a déjà eu. Ah trop bien. Tu le retrouves et tu retrouves le matériel que tu lui as vendu. Ouais. Bah maintenant je pourrais prendre une armure lourde mais bon ça nourrirait quoi. Donc euh... Ah y'a un truc là si tu veux aller voir. Un petit peu de fer. Ouais je te le laisse parce que c'est pour toi en fait. Et on va être plein. Ah mais si ! Vous voulez que je vire une carcasse ? Ouais vire les carcasses. Bah attends on va utiliser des matériaux là certainement après le combat. Bon bah ça gêne pas d'être plein pour un combat. Non ça fait juste qu'on se déplace plus lentement et qu'on se fatigue plus vite. Ok parfait. Euh... On peut parler à Bertam. Est-ce que Fergas vous envoie nous secourir ? Alors non. C'est le capitaine qui nous envoie vous buter. Ron vous a embauché pour me tuer. Non ne faites pas cela. Nous n'estorquons pas les paysans par plaisir mais pour survivre bah... T'estorques pas des paysans mec. Donc voilà il nous propose à la place de buter le capitaine je vous avais dit. Mais c'est pas la même difficulté de combat je vous préviens. Ouais bah je me doute hein. Euh... Donc dans tous les cas de toute façon on gagne les 20 points d'avancée de la quête principale. D'accord ouais. Ok. Mais on choisit en gros alors on a des choix. On peut soit aider à fond les réfugiés. Soit on aide à fond les gens qui n'aiment pas les réfugiés. Soit on fait un peu la moitié et du coup on... On est mi gentil mi méchant quoi. Bah... Après si t'avais déjà fait ça la première fois si t'as envie de voir l'autre partie ou pas. Bah ouais après c'est pas la même difficulté globalement. Les réfugiés sont plus faciles à éliminer forcément que les gros gardes. Je me doute. Et en plus on n'est pas recherché. Euh... Mais ouais moi je pense que le mec qui extorque les paysans, enfin ils sont gentils mais... Ça te plaît pas ? Bah il y a peut-être moyen de faire sans extorquer les paysans quoi. Moi je serais assez pour l'attaquer. Ok. Rendu. Deux truands, un braconnier. Parfait. Allons-y. Alors là il va y avoir un chef. Ah oui c'est vrai. Ils ont eu agressivité du chef. Donc normalement on a voilà Bertam qui est ici. Si vous le sélectionnez il a leader. Donc déjà il est plus fort parce qu'il est leader. Et en plus il fait en sorte qu'il donne agressivité du chef. Tant qu'elle est pas engagée, tous les alliés ont agressivité du chef. Ce qui fait quand même que les unités affichent toujours des coups critiques. Il est hyper violent celui-là. Ah oui il s'en attaque c'est un tourbillon sournois. Et si elle touche plusieurs unités il crée un nuage de poison sur chacune d'elles. Oh l'enfer. Ouais. Et par contre il le fait à ses potes aussi. Toutes les unités c'est ses potes aussi. Ouais bien sûr. Donc c'est du boulot pour Malice et pour le signe. Ouais il faut absolument que j'aille l'engager direct. Sachant que c'est le... Il y a le truand. Je propose que Chobity aille engager le truand. Ouais le truand qui joue en premier. Et derrière... Par contre on va se prendre un coup critique du truand si je fais ça. Bah non. Si parce que il sera... Ah oui. Le meneur sera pas engagé. Donc soit j'engage direct Bertha mais on n'a pas de coup critique. Soit j'engage le truand pour être sûr qu'il me tape mais on se prend un coup critique. Ah ouais ça déconne pas. Qu'est-ce que... Attends moi je vais peut-être me déplacer déjà. Oui il faut se placer déjà. Ça c'est clair. Bah écoute je sais pas. C'est Chobity qui va prendre un coup. Ouais. Alors le coup critique ça serait combien ? Il fait 5 à 8 et 1 de poison. Coup critique il va quand même faire quoi ? 10 à 12 ? Ça pique le cul 10 à 12 quand même hein ! Sachant que vu que Chobity est devant il va probablement aller l'engager elle. Je pense que je vais aller engager Bertha. Ouais ou alors dans ce cas il faut que tu te mettes bien dans le dos de Bertha quoi. Il faut que tu te mettes là quoi. Ouais ici là. Bah de toute façon je vais essayer de faire ça. Ça laisse plus de place à toi pour taper si les conditions s'y prêtent. Allez go. Sauf c'est Damned qui est proche. Voilà donc là déjà ça va faire du bien. Euh je peux mettre la riposte mais c'est nul dans le contexte. Ok. Ouais ça va. Ça fait déjà assez mal hein. Euh le poison c'est quoi déjà ? 5% de santé à la fin du tour. Ok donc à imite jouer avant moi. Il faudra. Il faudra. Et ensuite il y a un autre truand. Ouais un autre truand je crois. Et il y a un braconnier qu'il faudrait aller agro. Sachant que moi je ne peux pas faire d'agro. Je crois que si tu te mets au corps à corps et que tu tapes tu peux faire de l'agro hein t'agro. Ouais. Si tu tapes un mec. Bah si je peux moi. Mais il joue en dernier donc à la limite. Bah si vous pouvez poutrer le truand je pourrais aller l'agro hein. Quel est celui de Chobity ? Ouais celui qui est sur Chobity. Ouais Bertam ça me parait chaud. 7 d'armure et 20 de vie. Mais l'autre 10 d'armure et 14. Gelden pourrait lui mettre une grosse fessée dans son armure. Et derrière euh. Ouais dans ce cas je vais. Ok. Je vais le jouer. Hop je vais me mettre à côté de Chobity. Euh ou pas. Pas juste à côté. Euh si voilà vas-y. Ouais après tu tapes de dos. Ouais. Bim. Du coup Danette peut même nous gagner un petit point je pense. Ouais ouais je vais me caler un petit derrière vous. Euh je termine mon tour du coup. Hop il tape. Ok si ça va on supporte hein. Allez bim ! Allez tiens mange hein. C'est pas avec une fourche qu'on ferait ça. Il est boss finish. Et un petit point bonus. Alors du coup. Chobity va se reprendre du poison par contre. Ouais mais non parce que j'ai premier soin donc à la rigueur. J'aurais pu lui claquer premier soin moi. Attends je vais regarder. Est-ce que je peux le faire sur moi ? Non je peux pas le faire sur moi. Donc c'est forcément un allié. Ah mais j'aurais pu lui claquer je l'avais moi. Mais quel débile avec le point que j'ai gagné. Putain. Après c'est pas grave hein. 5% de santé c'est supportable. Ouais mais bon. La question c'est est-ce que je vais engager le truand. Ou est-ce que j'engage le braconnier. De toute façon le truand il peut aller où il veut. Je suis pas sûr qu'il va prendre les dégâts d'un boulement le truand. Il est passé dedans. Non non je pense pas. Je pense pas. Si tu tournes la caméra enfin c'est euh. Ouais il est pas dedans. De toute façon l'éboulement c'est tout à la fin. Il aura bougé d'ici là. Oui euh. Le braconnier il a le tir vicieux qui va repousser la cible. Donc il y a des bonnes chances qu'il me désengage de Bertam pour remettre les coups critiques. Donc je vais peut-être aller engager lui. Le truand il est un peu chiant à pouvoir se déplacer. Mais bon il va aller taper. Il va aller choper Chobity quoi. C'est quasiment sûr si je me mets genre là. Non ou alors sinon. Mais toi tu peux pas te mettre euh. Non y'a pas la place. Je peux me mettre ici au plus loin. Ouais mets toi là. Mets toi là au pire. Tu penses ? Ouais. Je sais pas ouais. Ouais bah c'est vrai qu'après s'il va m'engager tu pourras leur mettre un bon coup de marteau ouais. Donc ouais non c'est pas mal. Comme ça lui va me mettre un petit coup de point de merde de toute façon. Bon je vais prendre les... Le petit... Un point de dégâts. Ah ça va quoi. Ouais là tu vas pouvoir leur mettre tellement cher. En plus ils ont encore de l'armure. Et Malice. Et Malice à la limite faudrait pas que tu pètes l'armure du braconnier. Donc euh. Elle peut attaquer Bertam. Mets une petite flèche dans le cul de Bertam. Tu dois avoir une vision dégagée je pense. Enfin avoir moyen d'avoir une vision dégagée en tout cas. Ouais là je pense que. Ça passe. Bim. Ah on engage ses PV. Ça c'est cool. Voilà le petit coup de poing. L'éboulement. Ok. Il apparaît derrière très bien. Et donc là tu joues en premier. Le truand. Bah je vais aller derrière après les deux. Et ensuite... Et ensuite Damnet tu... T'essaies de terminer le... Et toi tu te rapproches de moi. Comme ça tu pourras faire le soin. Et tu devrais pouvoir en finir un des deux je pense. Oui. Bon... Oui ça va. Attends je peux... Je peux faire ça hein. Enfin pas t'empoisonner. Je termine l'archer et... Ouais mais je préférerais qu'il me soigne en fait. Avec le point bonus qu'on a. Euh... Parce que là tu termines l'archer et le truand tu l'empoisonnes quoi en gros. Non je... Je n'empoisonne que si ils ont du saignement j'avais pas fait dire ça. Ah oui. Ah oui il y a plein de deux poisons qui saignent ouais. Ouais ça fait quand même les dégâts quoi. Euh... Ouais ça fait les dégâts quand même. Ouais donc tu peux finir le braconnier en... Bien prendre le truand. Voilà et... Et... Damnet... Damnet il termine le truand. Avant qu'il joue. C'est vrai qu'il joue pas... Il joue pas tout de suite. Il y a encore une autre personne qui peut jouer donc ouais. Damnet vient se coller à moi. Termine le truand. Et puis mets un petit soin. Ouais. On va consommer un point de bravoure pour rien mais... Enfin pour rien. Alors les galvaniser. Ouais c'est cool. Et j'ai terminé. Ok. Euh... Cela dit non mais c'est bon je vais... Ah oui on va regagner un petit coup. Bah t'en gagneras un mais après que t'aies joué donc... Et oui et oui et oui. Mais c'est pas grave hein. C'est pas très grave. Bon après on peut dire qu'on s'en fout aussi hein. Bah... Faut que ça serve de toute façon. Ouais. Oui. À un moment. 12. Waouh. Ouais ça commence à piquer hein. Ah bah les armes améliorées elles jouent hein. Et là une flèche du coup non ? Non c'est à toi ? Je sais plus. Euh du coup c'est au tour de Bertham après. Euh 19 en un tour ça me parait chaud. Je peux aller dans son dos et... Ça arrive vite 12 moi mais... Alors attends normalement si je le tape je vais tester. Ah mais ça consomme deux points ma compétence. Normalement j'ai fait deux attaques donc je peux utiliser Lacération. Qui fait deux fois huit dégâts à toutes les unités de la zone. Donc ça le tuerait mais pour deux points je pense pas que ça vaille le coup. Ouais non. Je vais me prendre un petit coup sur le cygne c'est pas la mort quoi. Ouais on va terminer le tour. Ah merde. Ouais mais c'est grave on a terminé on a terminé. Là Malice devrait pouvoir le finir avec un peu de ball et on aura pas le poison. Avec un tout petit peu de ball hein. Voilà. On a débloqué le trait glorieux. Ah bah comme Chobiti. Comme Chochot. Ah mon deck de meneurs. Ah on a pas encore de personnages qui peuvent l'utiliser mais... Il est de l'ornion. On le prend quand même hein. Ah bah le vlal tissu. Nickel bon on est de nouveau trop chargé mais bon on va consommer un peu de matériaux. Et voilà on est plus chargé. Voilà c'était bon. Le capitaine il va nous filer un petit peu de thunes. Il a intérêt ouais. Bertam est mort c'est un soulagement. Les paysans ok on les soutient mais on soutient aussi la bourse quoi. Voilà 100 balles, 25 d'influence et 20. Nickel. Les villageois sont débarrassés de Bertam. Alors après ils vont probablement moins nous aimer hein. Mais on peut récupérer une clé dorée sur son cadavre dis donc. Et il y a un coffre je crois. Ah ouais. Derrière l'ombre noir là. Ah ouais mais il est verrouillé. Et tu peux pas avec le coffre ? Tu peux même avec la clé ouais ? Ah il faut un crochet ouais. Est-ce que la clé sert ? Non je peux pas. J'ai que utilisé avec un crochet la clé de servir à autre chose. Pas forcément dans cette zone du coup. Peut-être à un autre endroit on trouvera une planque ou un truc. Bon bah faudra revenir quand on aura un voleur. Euh ou alors sinon j'abandonne le pêcheur et... Mais tu perds pas ton expérience si tu abandonnes le... Si mais vraiment j'ai pas des masses d'expérience quoi. J'ai une fois quoi. Oui bah... J'ai 12 points d'expérience. Euh ça donne quoi ? Ça donne de la dextérité je crois voilà. Et la dextérité ça donne quoi ? Dextérité critique... Oui le truc c'est que c'est pas... C'est pas vraiment le point fort. Non mais c'est pas grave hein. On peut faire sans voleur, on peut repasser hein. De toute façon il va pas s'enfuir le coffre hein. Moi ça me... Ça me choque pas de repasser plus tard hein. Qui est-ce qu'ils forgeront du coup ? Personne ne les forgeront ni plus. Personne. Actuellement il nous manque un forgeron et un... Un voleur. Le pêcheur est quand même bien utile. On pourrait éventuellement s'en passer si on se fait des combats avec les loups. Mais il est quand même bien utile le pêcheur hein. Ok. Bon bah go. Allez avançons vers nos quêtes. Normalement on devrait avoir un fight du coup à l'est. Bah du coup on a de nouveau des sous. Ça c'est cool. Ouais ça fait plaisir. Alors attention aux bestioles qui jaillissent de la forêt pour nous sauter dessus. Ah putain juste ramasser la console ça nous a foutu dans le mal. Nos actions sont arrivées au conseil du chef des réfugiés. Ah là on a la prime à gérer là. Ah ils sont portés dans la forêt les cons. J'abandonne la console qu'on puisse évencer. Ah on peut peut-être les choper de dos là. Allez go. Yes on les a surpris. Combat de niveau 1. On a Aegric le sournois. Qui est caporal. Donc ça va être un combat potentiellement plus difficile. Ah c'est la quête. C'est la quête. C'est la quête. Ouais c'est la quête ouais. Ok. Pardon je pensais que tu l'avais vu. Non j'étais... Alors cette fois il est où ? C'est eux qui sont dans la boue ? Il est planqué en bas là. Et il nous donne quoi comme bonus ? Alors c'est bien sauf qu'on va avoir du mal à les rejoindre aussi. Bah le chef il donne protection du chef. Donc dégâts subis réduits de 30%. Il y a un piège à ours ici. Là ouais. Ah oui là. Bien vu. Donc faut qu'on évite de passer par là. Je peux essayer d'aller l'engager. Je dois pouvoir me déplacer pour aller le choper là. Directement dans la boue. Qui est-ce qu'il joue en premier ? C'est un Soudar. Qui fait quoi ? Qui fait... Ah oui qui lance des haches. Et qui met saignement sur un critique. Qui met saignement. Ouais je suis en seul hein. Sachant que là ils prennent 30% de dégâts en moins. C'est moins fort que le coup critique. Mais j'irai quand même bien engagé à Eric. C'est chaud hein. Il est mal placé hein. Il est mal placé hein. Il est mal placé ouais je suis d'accord. Où est-ce que je vais aller moi ? Malice elle pourrait se mettre là. Si jamais il y en a un qui passe il va se prendre le piège. Ah je pensais pas dans la boue je pensais là. Mais oui remarque là tu pourras taper sur quasiment tout le monde. Ouais non. Ici c'est bien. Est-ce que t'es dans la boue ici ? T'es pas dans la boue ici. Ah non. Là oui. Là s'ils passent ils se prennent le piège. Et t'es bien placé. Je pense que c'est assez improbable qu'on se mette devant toi. Donc tu pourras tirer sur tout le monde. Ok. Et donc avec le signe noir la question c'est est-ce que j'engage le Soudar ou est-ce que j'engage le... A Y que sur le droit. Je vais être isolé par contre. Je vais être isolé mais ils vont se gêner au pire ils feront un pack. Il profitera Gaiden effectivement. Ça me va. Ok. Je peux tanker je le tanque quoi. Je le tanque tout seul. Alors ils sont surpris donc ils prennent 10 dégâts de plus. Ça c'est cool par contre. Allez. Bah du coup ouais ils en prennent... Ça fait mal. Attention. Attention hein. Ça rigole plus. Bon je pourrais faire une petite ovation pour que tous les aliens engagés gagnent riposte mais quand on sera plus engagés que ça. Oui mais on n'est pas engagés donc. Ouais. Alors qu'est-ce qu'il fait lui ? Il va là. Il lance une âge j'imagine. Ok il me fait 1. Ça va. Oh le 1 dégâts de merde ça va. Alors on se fait. Ça va. C'est tout ce qu'il fait. Alors après ça sera le pillard. Et malgré qu'il est dans la boue. Ah non il est pas dans la boue. C'est pour ça qu'il peut bouger autant que ça. Si si maintenant il est dans la boue. Lui ? Non. Ah non le Pierre. Le Pierre qui va jouer est pas dans la boue. Donc il peut quasiment atteindre tout le monde. Sauf que lui, celui là, c'est au début du tour suivant. C'est au début du tour suivant. Donc du coup eux on s'en fout un peu. Si on gère pas mal on prend pas de dégâts avec eux. Et à la limite il vaut mieux. Alors ce que Malice peut s'avancer. Se planquer derrière le piège à ours. Et tirer. Ouais. Je pense que c'est le plus intéressant. Laissez le pillard désengagé. Pour qu'il essayait de le faire en sorte qu'il marche sur le piège. Et Malice viendrait se mettre genre là. Ouais. Alors à ce tour là du coup ? Ouais maintenant. Maintenant ouais. Alors si tu peux ne pas te mettre dans la boue c'est mieux. Mais je sais pas si c'est possible. Ouais si si si. Bah je peux me mettre là. Regardez. Ouais c'est bien. Et je l'allume du coup lui ? Non. Non franchement les marteaux. C'est pas les plus chiens à gérer je trouve. Ah oui parce que c'est celui. Il met un tour avant d'attaquer ouais. C'est ça. Bah essaye de pomber le cul peut-être du soudard de dos là. Le guillard, le soudard, qui je veux. Lui de dos là. Je pense que ça va mal. Allez je suis d'accord. Ça fait plus de dégâts que moi donc. Bim. Il s'est pris les pièges. Il va préparer son attaque. Il faudra juste que tu bouges avant. Ouais. Du coup c'est le sournois qui va jouer. Donc c'est le boss. Qui d'une façon est engagé. T'es trop loin pour aller mettre une grosse tatane là. Galden j'imagine. Euh. Ah ouais de là où je suis. Oui. Est-ce que tu peux pas toucher les deux qui sont relativement proches là ? Je pense pas. Je vais regarder mais je pense pas. Non. Ah si là. Si je suis. Ah non. Ça veut dire que je peux toucher les deux mais je les touche pas en même temps. Non. Il faudrait que j'attende qu'ils se déplacent. Hum. Du coup. Qu'est-ce que tu pourrais faire ? Je pourrais essayer d'aller en engager un pour les forcer à se mettre côte à côte limite. Ouais. Tu mets avec Chobiti. Tu te mets par là. Ouais j'engage le soudeur. Ou voir par là. Il va se rapprocher de toi et je pourrais les choper dans le dos. Par contre il faudra qu'on le bute avant que je puisse me désengager du coup. Parce qu'il va me préparer son attaque quoi. Ouais. Il faudra qu'on focus celui-là du coup. Damnet tu as porté pour aller taper sur Sudio ? Ouais tu pourras aller taper sur Sudio aussi. Ouais. Ouais. Tout à fait. Ok donc limite on va faire ça. Je vais me mettre genre ici. Euh... Ouais. Ouais je me déplace comme... Ouais non si ça devrait aller. Tu pourras aller dans son dos. Je mets genre là. J'essaierai d'aller par là. J'essaierai d'aller par là. J'essaierai d'aller par là. J'essaierai d'aller par là. Par rapport à la hache ça fait des dégâts là l'épée hein. Donc il va mettre misère voilà. Son gros marteau là. Du coup limite Damned ce serait à toi de jouer mais tu peux... Ah tu peux pas aller assez haut là. Tu peux pas aller là. Ah oui. T'as peur que je ne soit pas considéré comme derrière Shobi... Derrière Shobi... Derrière Shobi... En fait... Si je pense que tu vas être derrière mais j'espérais que le pillard allait me taper dessus mais ça peut le faire il va... Je pense que Gaëlden pourra caler un coup quand même. Ouais. Il va te focus toi. Je peux me mettre là au plus loin. Ouais au plus loin. Bah c'est pas mal je pense. Tu tapes sur le Soudar ça va lui calmer sa garde en plus à ce con. Ça a même le... C'est juste qu'il aura plus d'armure du coup. Dommage. Ouais bah on peut pas tout avoir. C'est ça. Ah merde c'est pas lui qui joue. Ah je joue avant du coup. Ah oui putain. J'avais pas vu ça. Bah tant pis. Ça peut être un duel de marteau hein. Ouais mais lui une fessée et puis voilà. Au pire c'est comme ça. Bon il a plus d'armure que toi mais t'as plus de points de vie. Mais vous avez 27 tous les deux au final. C'est lui qui va pouvoir nous caler une grosse attaque prévisible. Mais bon on va bouger et puis ça ira. Faudrait que Malice joue en premier au prochain tour parce qu'il joue de dire avec le pire du bas par contre. Yes. Ouais on peut pas toujours prévoir les placements à la perfection. Ah si là j'ai les deux. Ah bah écoute encore mieux. Ah ouais ? Ouais bien joué. Ah t'as démonté son armure du coup. C'est bon. Ah oui. Alors même chose que j'utilise le point... Bah tu peux hein. Le point de brevoure à dépenser de toute façon. Le point de brevoure bonus il nous sert à rien pour l'instant donc euh... Et comme ça boum. Voilà. Tu peux te faire gagner des points facilement pour que tu claques des doubles attaques. Moi ça me va hein. C'est clair ouais. Parce que moi sinon mes attaques elles coûtent deux. Enfin mes compétences elles coûtent deux. Alors en gaffe. Donc c'est un peu cher vu pour l'instant. Il faut que Malice là. C'est le pire en premier donc il faut que Malice bouge ouais. Il faut que Malice bouge en premier ouais. Euh bah écoute elle peut aller... Par là comme... Là ouais euh... Est-ce que ça vaut le coup d'achever... Ouais non c'est trop de risques. On va se mettre là. Et puis euh... Elle termine le pire ? Ouais elle peut terminer le pire ouais. Tu fais combien de dégâts ? Elle fait combien de dégâts de risques ? Ouais c'est bon c'est bon euh... Ah pas sûr ! Ah pas sûr hein. Il y en resterait deux selon l'estimation. Dans le dos ça peut passer hein. Allez on tente. L'estimation c'est le minimum non ? Eh oui ! Ouais voilà. C'est bon ça ? Encore une victoire de canard. Ouais une victoire de canard. Hop 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 ! Eh ! Il recommence évidemment. C'est logique. Ouais ça va. Du coup c'est Aigric le prochain qui joue. Ça serait peut-être pas mal d'aller se coller à lui. Ouais tu peux leur mettre une fessée là ? Je peux le mettre là. Est-ce que t'as moyen de faire ça en te collant à lui pour qu'il soit considéré comme entouré éventuellement ? Non il en faut trois pour qu'il soit... Ouais il en faut trois. Bon bah tant pis. On va faire avec. Ouais. Allez vas-y. Cours ridiculement dans la boue. Ridiculement, ridiculement je te permets pas. Hein ? Je t'emmerde ? Mim ! Je t'en foutrai du ridicule. Non mais oh. Tiens mange. Y'a encore bien de l'armure l'autre hein. Ouais bah là du coup pour le coup ça sera utile que tu viennes lui mettre un coup de lance pour lui virer son... Sa garde ouais. Sa garde peut-être. Ah quoi que c'est le soudard qui joue. Ouais 11 pv ça va être chaud de le finir hein peut-être. Avec ta lance euh... Ah il l'a déjà fait hein. Ouais. C'est pas totalement inenvisageable hein. Euh... Attends. Ouais il est trop loin. Ouais. Non. Non parce que je voudrais me coller à toi pour gagner un point en même temps. Là je peux. Ça passe. C'est pas dommage. Enfin cela dit on joue tous avant lui donc en fait on peut peut-être... Ah je peux pas me déplacer jusqu'à lui du coup. C'est la boue. Le problème est en la boue. Ah il va me bloquer le chemin du coup là. Eh bah oui hein. On peut hein. Alors je pourrais aller taper l'autre sauf que je me mets dans sa zone. Il joue quand après ? Ouais c'est pas une très bonne idée. Ouais il joue assez tard hein. C'est vrai aussi mais... Mais il a toute son armure hein. Le problème c'est que tu seras engagé. Donc tu pourras plus bouger. Euh... Ouais j'annule son attaque mais je l'engage. Donc ça veut dire qu'il va mettre deux tours après pour attaquer. T'annule son attaque t'es sûr ? Je pense parce que je l'engage il va être obligé de se tourner vers moi. Euh... J'espère. En tout cas là ça peut être rentable mais ouais pareil j'espère aussi. Bah après ça veut dire qu'il faudra le finir vite quoi. Donc c'est un peu gênant quand même quoi. C'est ça. Ecoute euh... Sinon je me mets juste ici à la limite de la boue et je fais le tour après. Attends et c'est marqué. Attends et c'est marqué. Ciblage, cette unité prépare une compétence, elle ne peut faire aucune autre action et ne peut pas se faire engager. Ah bon bah ouais. Bon bah du coup je vais plutôt aller me mettre vers là. Non mais je préfère vous le dire. Ça je suis juste à la limite de la boue. Je devrais avoir assez de mouvements pour faire le tour après. Ok. Tic tac... Hop. Et puis bon bah le signe euh bah il tape. Alors je pourrais presque utiliser la provocation pour l'affaiblir machin là, parce qu'il tape fort quand même hein. Bah c'est surtout, c'est pas qu'il tape fort, c'est que toi t'es mal quoi. Je pense que dès le début du tour je vais essayer de lui caler un affaiblissement là. Bah je peux lui caler un... Une déstabilisation pendant ? Bah la déstabilisation ouais. C'est vrai que toi tu vas lui mettre déstabilisation et après si Gaelden... Gaelden, vous êtes deux à jouer avant lui donc non je vais le taper. Gaelden vaudra mieux que tu utilises je pense le point jaune là pour euh... Ouais ok. Euh cela dit... En plus je vais en regagner un, on va en regagner un autre. Ouais non parce que c'est ça, je vais lui faire ça parce que du coup il est affaibli, il va taper moins fort et tu vas en regagner un avant que Gaelden joue donc euh... C'est ça. Du coup c'est mieux comme ça hein. Sauf que c'est mieux si j'arrive à lui taper dessus quand il est encore de l'armure. Ouais bah ça on fera ce qu'on peut, de toute façon lui il va peut-être bouger. Ah il t'engage. Ça niveau. Mais là du coup euh... Ok alors... Je pense qu'il vaut quand même mieux que tu le... tu pètes son armure hein. Non euh... au boss ? A agg-ric là, a y. Ok attends faut juste que je me déplace par contre. Le son noy. Voilà. Et que je fasse pas un miss-click ! Voilà. Voilà tu pète même pas son armure mais il est déstabilisé donc il perd quand même toute sa garde. Et il a encore l'armure en plus ouais. Je pense qu'ils sont suffisamment proches et dans la bonne position Gaelden pour le taper quand même. Ah oui. et tiens t'as le point bonus en plus je termine je termine le soudard très mal à l'autre ça pique tu peux peut-être même caser un fureur en l'un non moins courant non peut-être pas il n'a pas 50% sinon je fais d'abord l'impact empoisonné ah bah c'est pas une brute pour rien oui évidemment je vais rapprocher à la violence du coup il me reste ce biti qui est trop loin le signe qui est trop loin donc on va se rapprocher il faut juste que malice bouge ouais il y a trois parts de son agréant mais de toute façon elle va devoir jouer elle va devoir jouer elle a pas le choix pour jouer bah vas-y aimy si tu veux bouger malice ouais va plutôt par là il sera mieux de se rapprocher de nous ça sera pas un mal par là hein ouais par là de toute façon là on risque rien oui après toute façon il faut un tour pour attaquer donc on est plutôt safe limite je vais venir même devant ouais je prends la boue mais c'est pas grave et bon courage bonhomme ah bah toute façon il a dit qu'il s'enfuyait donc lui maintenant ça te concerne plus et puis en plus il joue derrière tout le monde donc bon bah c'est la tof amusez-vous je vais je vais tant qu'il lui reste de l'armure t'es sûr tu me touche pas il reste plus grand chose en armure du coup c'est clair allez le signe t'as pris la petite vengeance bim on a même pas droit à la petite ciné quoi petit niveau pour ma liste et à quatre sous couettes qui a pris un niveau ah bah parfait et on a du blé on a trouvé du blé oufou parfait je récupère ça on va réparer je vais réparer je sais pas qui ça qui a pris mais hop c'est moi et on a terminé la mission les squads de ay et ça va nous permettre de terminer du coup l'épisode alors on va pas retourner chercher notre récompense tout de suite attends je vais faire un level up pour akatsu couette s'il te plaît vas-y alors vas-y on fait le level up d'akatsu couette je peux lui donner un point de force qui augmente les dégâts que ferait la bousculette d'akatsu couette volonté et ben je peux pas mais la force augmente pas le transport je sais pas non c'est pas un niqué comme tel ah non c'est la constitution qu'augmente le transport et ben je peux pas augmenter la constitution je peux augmenter son mouvement mais c'est le déplacement en combat seulement la douce quoi j'ai un double ouais non c'est ah ça pique pas pouvoir faire ça sur le poney quoi il faut qu'il ait les douze ouais je lui mêle de la volonté parce que si elle a douze points la première fois que cette unité est censée mourir au combat elle reste en vie une fois par combat ça peut servir des fois qu'elle est douze je sais pas si je sais pas vraiment s'il y a moyen qu'il se retrouve au combat d'une manière ou d'une autre voilà bon on peut terminer cet épisode ok bah du coup on arrête l'épisode là j'espère qu'il vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire à nous dire ce que vous en avez pensé on se dit à très vite pour la suite ciao ciao tout le monde bye bye